Bien, alors bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite une bonne rentrée 2024-2025. Vous êtes ici pour le cours donc intitulé Signification et théorie linguistique et je vais vous expliquer bien sûr dans cette première séance d'introduction ce à quoi vous pouvez vous attendre pendant ce cours. Auparavant, comme vous l'avez deviné compte tenu des manipulations que je viens de faire, je vous précise une chose, tous les cours qui sont donnés ici seront accessibles ensuite sur mon site internet, donc personnel, en général, j'ai oublié de le faire mais je vais aussi mettre le lien sur Moodle. Donc le site c'est philippemondray.gymdofree.com mais si vous tapez philippemondray, sormone, vous tombez dessus facilement. Alors quand vous êtes sur la page d'accueil de ce site, il suffit de cliquer sur cours et séminaires. Dans cours et séminaires, vous avez les deux cours que je donne là au premier semestre donc Signification et théorie linguistique et un cours en master. Vous allez accéder au cours là, donc dans le premier lien et vous tombez sur cette page qui donc vous permet d'accéder à la fois à tous les powerpoints que je projette pendant le cours donc ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de noter tout en détail. Je précise quand même que le fait de prendre des notes aide quand même énormément à la mémorisation du cours ça c'est montré par les sciences cognitives donc il ne faut pas se contenter juste d'écouter comme ça c'est bien quand même de prendre des notes parce que ça aide à comprendre et à mémoriser mais aussi vous avez donc l'enregistrement des séances donc en gros vous avez le powerpoint et la voix c'est à dire je m'enregistre, j'enregistre les diapositives donc normalement si vous êtes absent, vous pouvez récupérer le cours et inversement, moi si je suis absent, ce qui va être le cas parce que je vais souvent à l'étranger donc il y aura des séances où je ne serai pas en présence je vous mettrai un cours enregistré que j'aurai enregistré dans ma chambre d'hôtel en Chine ou je ne sais où donc ça vous permet, ça permet d'ailleurs aux étudiants étrangers aussi d'avoir un retour de mieux comprendre le contenu du cours ça a pour conséquence qu'en général à partir du deuxième cours la moitié de l'amphi se vide de personnes qui pensent que du coup comme tout est accessible sur le site internet ce n'est pas la peine de se lever bon le matin j'allais dire, ce n'est pas trop tôt non plus, 11 heures ce n'est pas la peine de se lever pour venir en cours alors je peux vous dire que à peu près 98% des personnes qui ne viennent pas en cours et qui suivent uniquement en ligne échouent à l'examen donc si vous voulez échouer c'est une bonne stratégie si vous voulez réussir il vaut mieux venir en cours bon voilà donc moi je procède de cette façon là je sais que certains de mes collègues ne veulent pas faire ça parce que justement les étudiants ne sont plus assidus au cours là je ne sais pas exactement combien vous êtes mais je suis prêt à parier que dans 3 ou 4 semaines il reste 15 personnes quoi c'est ce qui se passe en général dans les autres années bon on verra bien cette année alors ça donc c'est pour l'aspect matériel maintenant je ne vais pas insister sur le plan du cours magistral parce que cela donc vous le verrez au fur et à mesure mais c'est pour vous donner une vague idée on va d'abord travailler sur ce que j'appelle les plans d'analyse du sens les plans d'analyse du sens donc le sens des mots, des mots lexicaux, des mots grammaticaux, des phrases, des textes etc on va essayer de décliner la notion de sens sur différents plans d'analyse et puis ensuite on essaiera de voir ce à quoi ressemble ce qu'on appelle la sémantique qui est le terme technique pour parler de l'étude du sens on va essayer de voir à quoi ça ressemble dans les manuels universitaires français ou étrangers ensuite on entrera dans le détail de la sémantique lexicale et dans le détail de la sémantique grammaticale donc sémantique lexicale c'est sémantique du mot enfin un peu la question des dictionnaires aussi des questions classiques on verra comme polysémie, homonymie des choses que vous connaissez déjà un petit peu mais qu'on réexamine sous un angle un peu plus rigoureux peut-être et puis dans la partie sémantique grammaticale je saisirai l'occasion pour vous présenter une version très particulière de la sémantique grammaticale qui est la linguistique de Gustave Guillaume qui est une linguistique quand même très efficace sur ce type de questions et qui est très peu enseignée en France et à l'étranger alors je vous donne aussi, et vous retrouverez ça sur le PowerPoint qui sera mis en ligne une idée de ce que sont les questions de l'examen quel genre de questions on pose dans cet examen en gros il y a trois types de questions qui se divisent même en deux grands sous-types il y a un premier type de questions qui sont les questions de cours donc c'est très simple en fait je vous demande de restituer avec vos propres mots d'une certaine façon des notions, une notion, un concept qu'on aura exploré pendant le cours alors par exemple ici selon un point de vue sémantique quelles sont les principales difficultés de compréhension situées au niveau de la phrase bon ben il y a un cours à un moment donné où on parle de qu'est-ce que c'est que comprendre une phrase quels sont les types de difficultés de compréhension qui peuvent exister au niveau de la phrase et ben soit vous savez, soit vous ne savez pas alors je vous le dis tout de suite c'est impossible d'improviser dans ce cours c'est-à-dire si vous ne connaissez pas le contenu réel du cours vous ne pouvez pas faire avec vos connaissances générales parce que c'est un cours spécifique sur des questions spécifiques j'attends les choses que j'ai enseignées donc ça sert à rien de me dire des trucs très généraux sur les phrases etc ça compte zéro pour moi ce qui compte c'est de voir si vous avez compris ce que je vous ai expliqué les notions, les concepts etc alors ça c'est une première façon de vous interroger sur des questions de cours simplement poser une question sur un concept ça peut être qu'est-ce que la notion de référence chez Frigge qu'est-ce que c'est que les implicatures en pragmatique voilà une question sur un concept précis ensuite une autre façon un peu détournée de poser une question de cours c'est de faire commenter une citation alors en général une citation qu'on a vu en cours parce que vous verrez au fur et à mesure dans le cours je présente et je commente des citations de différents auteurs je vous renvoie à des textes qui constituent en fait la bibliographie je vous donne pas une bibliographie du cours si vous lisez tous les textes que je vous indique au fur et à mesure du cours ça suffit parce que la bibliographie de toute façon elle est tellement gigantesque que c'est impossible de la maîtriser en un semestre donc je vous donne des lectures comme ça que je commente et donc je vous redonne une citation que j'ai déjà donnée en cours et à partir de cette citation vous devez faire apparaître ce que vous avez compris dans le cours bon là en l'occurrence c'était une citation de Merleau-Ponty on verra ça bien plus tard sur le fait de constituer ou de comprendre les significations d'ailleurs vous verrez mais ça on en reparlera dans un instant Merleau-Ponty c'est pas un linguiste, c'est un philosophe mais vous verrez que ce cours il se promène entre différentes disciplines et puis enfin il y a un autre type de question qui est vraiment sous forme d'exercice là en l'occurrence c'était analyser les unités lexicales donc là c'était tout bête, il fallait voir que toilettage, ça part de toilette, il y a une suffixation enfin bref, brutaliser, il y a des choses très spéciales à dire sur brutaliser parce que bien sûr on peut dire c'est brutal plus suffixiser sauf que en général, et ça je vous l'explique en cours bien sûr quand on a par exemple, je sais pas moi, minimiser c'est rendre minime expertiser c'est faire une expertise etc. mais brutaliser ça veut pas dire rendre brutal donc en réalité il y a une utilisation du suffixe là qui est particulière et qui du coup change le degré d'iconicité du mot tout ça ce sont des choses un peu techniques que je vous explique en cours si vous ne m'expliquez pas ça, si vous dites juste qu'il y a un suffixe isé, ben ça sert à rien parce que ça vous le savez quand vous sortez d'une classe de troisième par exemple bon voilà, donc il y a quand même des attentes très précises dans les examens ce qui fait qu'en général, dans mes résultats d'examen, c'est très contrasté c'est-à-dire la moitié des, enfin je sais pas en termes de proportion je dis n'importe quoi mais une partie des étudiants ont des notes très très bonnes et puis l'autre moitié a des notes extrêmement basses en dessous de 5 sur 20 la plupart du temps parce que soit on sait, soit on sait pas, on peut pas improviser, voilà donc tout ce que je peux vous dire c'est donc qu'il y a quand même des connaissances à acquérir, des connaissances nouvelles vous avez un autre cours de sémantique avec monsieur Editsky mais qui traite d'autres objets donc ça sert à rien d'essayer de transposer l'un sur l'autre il y a aussi des questions de TD, je n'y reviens pas, vous aurez le TD je crois mercredi en fin d'après-midi avec madame Tricca et elle vous expliquera ce qu'elle va faire alors est-ce que vous avez des questions d'abord sur l'organisation générale avant que je commence à entrer dans le détail du cours, oui ? ah oui bonne question, j'ai oublié de le préciser en effet c'est un examen, donc c'est un examen qui a lieu au mois de janvier pour le cours magistral et pour les travaux dirigés mais dans les travaux dirigés vous avez une note de contrôle continue donc vous avez normalement deux exercices qui sont notés pendant le semestre avec madame Tricca et ensuite on fait la moyenne avec la note que vous avez à l'examen de janvier donc l'examen que je vous ai montré là, c'est l'examen de janvier donc c'est un examen qui donne lieu à un rattrapage à la différence du contrôle continu, vous savez le contrôle continu il n'y a pas de rattrapage l'examen il donne lieu à un rattrapage et ce rattrapage c'est sous la forme d'un oral et là l'oral c'est une question de cours je demande par exemple qu'est ce que vous savez de la différence entre référence et dénotation par exemple ou qu'est ce que c'est que la compositionnalité selon Frege voilà des choses comme ça, puis là c'est pareil soit vous savez, soit vous ne savez pas mais vous ne pouvez pas improviser beaucoup de choses que vous allez entendre dans ce cours sont des choses nouvelles parfois des choses que vous connaissez déjà mais vues sous un angle différent c'est pour cette raison qu'il y a un apport spécifique à ce cours et qu'on ne peut pas tellement improviser au moment des examens oui ? alors qu'est ce que vous voulez dire en disant en option c'est à dire en crédit libre, d'accord je crois qu'en crédit libre alors attendez, je ne sais plus j'ai peur de vous dire une bêtise là mais je sais que les Erasmus en tout cas, eux, ne passent que les TD ne sont évalués que sur le TD, ils ne sont pas obligés de passer l'examen, sauf erreur mais dans le cas des crédits libres, je ne sais pas là franchement, j'aurais peur de vous dire une bêtise le mieux c'est de vous poser la question au secrétariat à la scolarité oui, un dernier détail comme le cours dure deux heures et que c'est quand même un peu intense du point de vue conceptuel je fais toujours une pause une pause d'une dizaine de minutes voilà, alors on va commencer si vous voulez bien par une sorte de débroussaillage de la question donc une introduction à cette question de signification et théorie linguistique bon d'abord le titre du cours c'est signification et théorie linguistique on aurait pu avoir sens et théorie linguistique évidemment on a une concurrence en français entre ces deux termes sens, signification, donc qu'est-ce qu'on peut en dire est-ce qu'il y a un enjeu dans cette distinction entre sens et signification alors au départ on fera comme si ces deux notions sont synonymes c'est-à-dire que pour l'instant pour comprendre de quoi il s'agit quelles sont les grandes questions autour du sens ou de la signification on considérera que ces deux concepts renvoient à la même chose ce sont donc des synonymes mais historiquement vous voyez on a quand même une différence la différence c'est que le terme de sens est beaucoup plus large que le terme de signification le terme de sens vous voyez il est issu du verbe sentir en latin sentire et il englobe tout ce qui tourne autour des notions de perception de sensation de conception mais aussi donc de signification alors il y a des auteurs qui ont on parlera de de rastier un spécialiste de sémantique et de discours enfin de sémantique textuelle plutôt on en reparlera plus tard mais lui il utilise cette notion de perception pour dire que quand on comprend un texte qu'on comprend quelque chose c'est comme une forme de perception mais de la perception sémantique la perception du sens donc on peut mais ça reste une métaphore donc la notion de sens est vraiment liée au départ à la notion de sentir comme on parle des cinq sens par exemple attention alors je sais bien qu'il y a toutes sortes de digressions philosophiques qui font un lien entre le sens dérivé de sensu c'est le sens direction il faut aller dans ce sens et pas dans ce sens mais ce mot ce sens là c'est un autre mot en fait en français c'est pour ça que dans le TLFI je vous montrerai il y a deux entrées différentes parce qu'il y a une autre étymologie qui vient de l'ancien français sans chemin direction et c'est le germanique zine donc en réalité l'idée de sens de direction n'a rien à voir étymologiquement avec l'idée de sens perception signification alors le terme de signification lui il est beaucoup plus restreint parce qu'il renvoie tout de suite à l'idée de signes de signification des signes donc des mots notamment puisque c'est un dérivé d'un mot latin qui signifie lui-même signifié signifié carré signifié indiqué par signes donc vous voyez que le terme de sens lui il renvoie à l'idée qu'on perçoit quelque chose éventuellement de la signification mais par n'importe quel moyen ça peut être par n'importe quel moyen alors que dans le cas de la signification il faut des signes donc on va être beaucoup plus facilement relié à la problématique linguistique alors j'ai parlé du TLFI et j'en dis un tout petit mot rapide pour celles et ceux d'entre vous qui ne connaissent pas cette ressource donc parce que c'est une ressource importante déjà ancienne maintenant mais qui est quand même très utile toujours donc je vous donne ici l'adresse du site donc quand vous allez à cette adresse vous avez cette interface vous entrez dans le TLFI alors pour y entrer parce que c'est pas accessible à tout le monde il faut passer par l'ENT donc vous allez dans les bases dans les vous allez sur l'ENT de la Sorbonne à l'intérieur de la documentation ressources documentaires je ne me souviens plus comment ça s'appelle exactement et là vous allez dans les bases de données vous cherchez Frontex vous accédez à alors ça c'est pour accéder à Frontex qui n'est pas le TLFI je suis allé un peu trop vite excusez-moi le TLFI c'est un dictionnaire qui a été fait par des scientifiques c'est pas un dictionnaire commercial il a été fait par des linguistes une équipe de Nancy à partir d'une grosse base de données textuelle et la base de données est accessible c'est ça qui est accessible via l'ENT et cette base de données elle s'appelle Frontex vous voyez 4000 textes un peu plus de 4000 textes depuis le Moyen-Âge jusqu'à 2009 donc ça s'arrête ça s'est arrêté à un moment donné donc c'est pas très utile pour les corpus pour avoir une idée du français récent mais c'est utile pour avoir une vision un peu historique donc le TLFI est basé sur ce corpus Frontex alors quand vous entrez donc dans le TLFI le TLFI il suffit d'écrire TLFI sur Google et là vous y accédez sans avoir besoin de passer par le NT bien sûr vous tombez sur cette interface vous entrez ici à un mot et par exemple si on entre sens vous tombez sur cet ensemble de propositions donc des expressions figées dans lesquelles il y a le mot sens il y a non sens et puis vous avez sens 1 sens 2 alors ça on en reparlera peut-être dans la structure des dictionnaires quand vous avez sens 1 sens 2 ça veut dire que vous avez deux mots sens différents c'est pas du tout la même chose que quand vous avez un mot sens qui a plusieurs significations ça, ça veut dire que c'est de l'homonymie ce sont deux mots qui en fait n'ont rien à voir mais il se trouve qu'ils se prononcent de la même façon ils s'écrivent de la même façon alors que quand on a on va voir qu'on a plusieurs significations possibles à l'intérieur de sens 1 ou sens 2 et ça ça n'est plus de l'homonymie quand vous rentrez dans sens 1 vous obtenez ce qu'on a vu tout à l'heure donc avec un premier domaine de signification qui est celui des sensations de la sensibilité donc comme on parle du sens olfactif du sens de l'audition etc. on parle aussi du sens chromatique du sens kinesthésique éventuellement même du sens musculaire sensibilité profonde du muscle bref ça c'est toute la gamme de sens autour de de la notion de sensibilité de perception physique alors quand on regarde tout je ne veux pas entrer dans le détail c'est simplement pour vous montrer comment c'est structuré vous avez d'autres significations encore des sens spéciaux électricité mathématiques etc. etc. pour le sens alors cette fois-ci c'est pour le sens numéro 2 dont on ne va pas parler parce que le sens numéro 2 c'est celui de l'orientation de la direction donc en résumé si je synthétise vous voyez on ne va pas rentrer dans le détail d'une structure de ce genre là je synthétise un peu les sens principaux qu'on trouve dans le TLFI vous avez donc comme on l'a vu il y a un instant dans le domaine physique de la sensibilité des sensations dans le domaine intellectuel ensuite de la compréhension donc là on le trouve surtout dans le bon sens ou le sens commun ça c'est l'idée d'une rationalité et puis ensuite le sens comme propriété d'un objet de pensée ou d'un signe donc le sens qui va être la signification d'un texte par exemple le sens apparent, le sens caché, le sens ésotérique, le sens général, le sens littéral ce sens il peut être ambigu, clair, étroit, large, précis, etc. vous voyez le TLFI vous donne aussi toutes sortes de contextes dans lesquels vous pouvez utiliser le mot et puis vous avez le sens comme fondement ou comme justification une distinction qui a un sens, une question qui a un sens alors c'est là où on va parler du sens des choses, du sens du travail, du sens de la vie du sens de l'existence, du sens des actes de quelqu'un, etc. vous voyez que le terme de sens il peut aller assez loin quand il a cette signification donc de fondement ou de justification quand on entre un tout petit peu quand même dans le détail de la notion de sens physique, sensibilité, sensation donc vous voyez qu'on retrouve bien les cinq sens les sens internes, sens externes plus généralement le plaisir des sens, etc. mais ça c'est juste un emploi au pluriel mais qui ne change pas tellement la signification ensuite vous avez regroupé en B ici trois significations donc on distingue bien le domaine physique de la sensibilité et le domaine intellectuel du jugement, de la compréhension, etc. et donc vous avez d'abord le sens très général de manière de juger exemple de Proust, mon pauvre fils tu n'avais déjà pas beaucoup de sens commun ensuite le sens avec un complément sens des affaires, sens des nuances, sens des hiérarchies, sens des responsabilités là c'est donc, vous voyez on n'est pas encore dans le sens d'un mot par exemple c'est la faculté de connaître, de comprendre, d'apprécier un certain nombre de choses et puis avec à ou dans abonder dans le sens de quelqu'un, parler dans le sens de quelqu'un d'accord ? et enfin, vous avez dans une deuxième partie de la définition du TLFI tout ce qui va nous concerner plus directement que j'ai présenté tout à l'heure d'une manière résumée l'idée de signification et l'idée de fondement justification donc vous voyez, c'est surtout le A ici qui va nous intéresser et en particulier le A numéro 2 donc en 1 pour retrouver ce que j'ai dit tout à l'heure ce qu'on a déjà vu sens apparent, caché, etc. le sens d'un texte, au sens général et puis, donc ça, ça va nous intéresser aussi bien sûr et puis la signification d'un élément signifiant d'une langue le sens d'un mot, le sens concret, le sens courant, le sens abstrait, etc. d'accord ? et enfin, vous avez ce sens au sens très très général bien, un autre point pour vous montrer les ressources du TLFI c'est tout l'aspect historique vous voyez, dans tous les articles du TLFI quel que soit le mot que vous cherchez vous avez toujours une rubrique alors c'est assez mal mis en page mais bon, en regardant bien, on la retrouve toujours étymologie à histoire et là, dans étymologie à histoire vous avez la datation, vous voyez là 1100, 1119, 1534, etc. vous avez la datation de l'apparition de tous les sens du mot concerné parce que les sens qui sont disponibles aujourd'hui ils n'ont pas été disponibles tous en même temps certains sens sont apparus avant d'autres, etc. alors, en résumé, pour sens vous avez deux grandes périodes il y a la première période où le sens c'est d'abord le sens au sens du bon sens, du sens commun d'accord faculté de bien juger, entendement, raison donc bon sens, vous voyez, 1150 qui s'écrit moins de sens raison, chez Descartes sens commun, chez Rabelais, intelligence commune et ensuite, en même temps enfin, non, pardon ensuite, en 1561 fonction de l'esprit par laquelle nous avons conscience de nos sensations donc, on voit bien là que dans l'évolution du sens de ce mot le sens au sens des cinq sens de la perception il arrive beaucoup plus tard il arrive au 16ème ça c'est pour le sens numéro 1 qui est autour de l'idée le sens physique de sensations, etc. il émerge après le sens de jugement et ensuite donc, les autres sens apparaissent plus tardivement signification d'un mot et sens propre, sens figuré vous voyez, ça date du 17ème voilà, mais peu importe ça c'est pas tellement des... je veux dire en tant que tel ces considérations historiques m'intéresse pas plus que ça c'est surtout pour vous montrer le genre de ressources que vous pouvez trouver dans le trésor de la langue française ça peut être plus utile dans toutes sortes de situations y compris quand vous faites une dissertation de littérature générale alors, qu'est-ce qu'on... qu'est-ce qu'on peut... dire à partir de cette interrogation générale sur sens et signification bon, on a l'impression que si sens et signification ça peut effectivement être abordé dans une perspective linguistique ce sont des questions qui peuvent être abordées dans une perspective linguistique elle pourrait bien cette question être abordée d'autres points de vue alors, ça peut être une question de sémiotique générale c'est-à-dire de la théorie générale des signes ça peut être une question alors plus strictement à l'intérieur de la linguistique de sémantique on verra aussi qu'il y a un autre point de vue sur le sens et le rapport entre le sens des mots et le sens déduit disons par inférence par les locuteurs notamment lorsqu'il y a de l'implicite etc. qu'il y a un point de vue pragmatique mais il y a même un point de vue philosophique évidemment sur le sens je donne parmi dix mille autres un texte qui est tout à fait intéressant que je ne vous conseille pas de lire parce que c'est technique et puis c'est vraiment de la philo entre actes et sens la théorie phénoménologique de la signification la question de la signification est bien évidemment aussi une question de la philosophie alors qu'est-ce qu'on va faire en linguistique est-ce qu'on va juste se contenter d'examiner le sens des mots dans différentes langues etc. non ce que je veux défendre ici comme point de vue c'est que cette question de savoir comment délimiter le sens pour en faire un objet scientifique le sens ou la signification pour en faire un objet scientifique il ne faut pas le faire trop tôt on est obligé dans les sciences bien sûr de réduire l'objet de faire une forme de réductionnisme comme on dit parfois pour avoir une méthodologie scientifique qui puisse être mise en place à partir d'un objet bien délimité mais avant de délimiter l'objet il faut quand même avoir une idée de sa largeur de tous les points de vue possibles et c'est pour cette raison que pour moi la première étape c'est de reporter la définition du sens ou de la signification on ne va pas partir d'une définition stricte tout de suite de dire voilà ce cours ça va être un cours de sémantique on va étudier telle chose telle chose non c'est un cours qui s'interroge sur les notions de sens et de signification dans une perspective qui est celle d'une linguistique que j'appelle théorique et c'est là qu'on retrouve que j'aborde le deuxième point du titre de ce cours signification et théorie linguistique qu'est-ce que on veut dire enfin on pourrait dire plein de choses mais qu'est-ce que dans ce cours on va envisager sous le terme de linguistique théorique alors classiquement en linguistique on distingue trois points de vue qui sont vraiment liés les uns aux autres la linguistique descriptive la linguistique appliquée et la linguistique théorique alors tout cela est lié bien sûr comme l'indique cette citation d'un auteur anglais bien connu citation ancienne mais qui reste toujours valable pour faire de la théorie il faut s'appuyer sur des descriptions quand on fait une théorie sur le langage il faut bien que quand on décrit la langue on voit que la théorie s'applique et puis pour tout ce qui concerne la linguistique appliquée alors qu'est-ce que c'est que la linguistique appliquée ça peut être la linguistique appliquée à l'enseignement des langues ça peut être la linguistique appliquée à l'informatique ça peut être la linguistique appliquée au traitement des pathologies du langage comme par exemple en orthophonie etc. donc là aussi la linguistique appliquée ça peut permettre de vérifier des théories si on a une théorie et puis que quand on applique qu'on voit que ça ne marche pas on va modifier la théorie peut-être donc il y a un lien bien sûr entre ces trois points de vue la linguistique théorique telle que je la conçois c'est une espèce de linguistique généraliste que je présente d'abord de cette façon là comme une linguistique donc qui non seulement tient compte de toutes les descriptions des langues je veux dire la linguistique au sens tout à fait traditionnel du terme au sens traditionnel du terme la linguistique c'est la description des langues on décrit les langues et on fait des généralisations ce qu'on appelle des généralisations descriptives qui sont des choses générales éventuellement des universaux ce qu'on appelle des universaux du langage on essaye de travailler par exemple on a une collègue ici à la Sorbonne qui est une grande spécialiste de la subordination dans les langues c'est quand même extrêmement compliqué parce qu'il y a à peu près 4000 langues évidemment les collègues qui travaillent sur ce genre de questions ne travaillent pas sur les 4000 langues mais sur un grand nombre de langues parmi ces 4000 et puis ils essaient de voir comment les phénomènes de subordination se produisent dans différentes langues donc ils décrivent dans différentes langues puis ils essaient de voir s'il y a des grands schémas qui différencient tel groupe de langues de tel autre ou alors est-ce que toutes les langues procèdent d'une certaine façon qui on retrouve partout dans les processus de subordination donc ça c'est de la linguistique descriptive c'est la linguistique au sens traditionnel du terme la linguistique théorique c'est une perspective sur le langage qui va essayer de mettre en relation les connaissances linguistiques strictes avec toutes sortes de connaissances au sujet du langage qu'on a dans d'autres disciplines en littérature, en philosophie, en anthropologie, en histoire, etc. alors une autre façon de présenter cela un peu plus complexe mais ça je vous... c'est juste... c'est pas la peine de... vous n'allez pas retenir ça c'est simplement pour vous donner une vision un petit peu plus précise de ce que j'entends par linguistique théorique il y a des branches comme ça on peut adopter un point de vue purement descriptif comme je viens de le dire donc là c'est les sciences du langage au sens classique c'est-à-dire où il y a la morphologie, la phonologie, la syntaxe, la sémantique, etc. mais ça c'est un tout petit morceau de la linguistique théorique c'est très important bien sûr mais c'est à partir de ces connaissances on va essayer de comprendre par exemple ce qui se passe du point de vue cognitif donc là c'est un point de vue plus sur l'individu, la cognition individuelle et on peut avoir un point de vue qui s'intéresse aux discours et aux textes donc là on va trouver l'analyse de discours, la stylistique, la traductologie, etc. on peut avoir un point de vue plus épistémologique donc là on va retrouver toutes sortes de questions qui sont en relation avec la philosophie du langage un point de vue social c'est plutôt tout ce qui concerne la sociologie, la sociolinguistique, la typologie des langues ou un point de vue technologique avec la linguistique et l'informatique, la linguistique computationnelle, etc. donc ça c'est juste pour vous montrer que le rôle de la linguistique théorique les personnes qui se spécialisent dans ce domaine c'est un peu des personnes qui essaient de faire circuler les connaissances au sujet des langues dans les autres domaines du savoir qui s'intéressent aussi aux langues parce que les philosophes ne vont pas souvent aller voir de près ce que font les linguistes et ils vont produire des généralisations fondées sur presque rien il y a des exemples célèbres comme ça une petite phrase comme « le chat est sur le tapis » va servir à nourrir des centaines de pages de philosophie pour savoir ce que ça veut dire exactement alors qu'en linguistique on va plutôt utiliser des corpus, des descriptions montrer comment tout ça varie selon les langues et ça c'est un point de vue qui est rarement documenté en philosophie pour prendre l'exemple de la philosophie la même chose pour la psychologie cognitive, etc. pour se limiter à donc on va aborder sens et signification dans cette perspective de linguistique théorique c'est pour cette raison que dans le cours à certains moments je vais parler de philosophie à d'autres moments de psychologie cognitive à d'autres moments de littérature à d'autres moments de linguistique pure et dure donc c'est un cours qui veut essayer de faire comprendre en même temps que ces notions de sens et de signification et puis les concepts techniques qu'on utilise en linguistique pour parler du sens et de la signification c'est un cours qui veut essayer de vous convaincre de l'idée qu'à partir du point de vue linguistique on navigue, on éclaire aussi toutes sortes de disciplines différentes et on est éclairé par aussi d'autres disciplines donc c'est pas que de la linguistique en fait donc si on se limite à notre objet sans cette signification ce qu'on va voir, bon ben on va distinguer comme je vous l'ai dit tout à l'heure la sémantique du mot, de la phrase, du texte, etc. mais on va avoir une perspective cognitive à certains moments une perspective un peu logique, une perspective un peu systémique et puis on va avoir selon les cas un point de vue de linguistique descriptif, de psychologie, de sémiotique on va parfois regarder un peu ce qui se passe dans les textes littéraires parfois en philosophie donc vous voyez, ce qui m'intéresse dans la question du sens ce qui me paraît important dans la question du sens c'est pas juste de se limiter à une perspective purement technique où on va poser des concepts comme on le fait on le verra en sémantique formelle qui a un courant très important de la sémantique mais qui est juste un courant parmi d'autres donc de poser une définition technique du sens c'est de définir des notions générales comme on va voir tout de suite dans un instant de sens, de référence, etc. bien sûr que c'est important mais ça n'est pas que cela c'est aussi se dire comment se fait-il que le sens dans le cas d'un texte poétique ça marche pas du tout de la même façon que le sens dans le cas d'un bulletin météorologique la production du sens, la façon dont le sens émerge du texte c'est pas les mêmes genres de processus il ne faut pas les mêmes compétences cognitives pour être capable de comprendre un bulletin météorologique et pour comprendre un poème de Mallarmé par exemple donc ça veut bien dire que le sens il ne fonctionne pas de la même façon et c'est ça qu'on veut essayer de comprendre alors je signale simplement mais on en reparlera je dirai quelques mots dans un des cours à venir sur Michel Bréal mais le terme de sémantique qui désigne, bon, ça vous le savez tous je suppose, l'étude du sens en linguistique sémantique c'est l'étude du sens et de la signification c'est Bréal, un français l'inventeur du mot sémantique qui ensuite a été adapté en anglais semantics, etc. mais c'est donc un petit un petit moment de fierté nationale de voir que la sémantique a été inventée par Michel Bréal alors donc pour essayer de faire un nouveau geste de synthèse on peut dire que d'abord le sens ça s'applique à des comportements intentionnels c'est-à-dire des comportements visant un but par exemple on ne va pas dire que un objet, je ne sais pas moi, une chaise on ne peut pas dire quel est le sens de cette chaise ça n'a pas de sens justement de poser cette question si je vous disais quel est le sens de ce micro on ne peut même pas répondre c'est une phrase qui est presque dépourvue elle-même de sens pourquoi ? parce qu'effectivement on ne peut parler de sens que dans le cas de comportements intentionnels bon ben par exemple si je vois une chaise dans un tableau de Van Gogh ben là oui, là je peux dire que la chaise elle symbolise un certain nombre de choses, elle a un sens mais si je prends une chaise dans la réalité elle n'a pas de sens particulièrement donc on va parler du sens d'un film, d'un tableau, etc. donc là dans ce cas-là le sens est vu comme une cohérence une adaptation à un contexte c'est une différenciation avec l'idée générale de justification de but qu'on a dans sens de la vie, sens du travail, etc. je n'ai pas refait la manipulation cette année mais les années précédentes j'essayais toujours de mettre sens de sur Google pour voir un peu ce qui ressort en premier et en général c'est sens de la vie qui sort tout de suite bon, on ne va pas s'interroger sur le sens de la vie mais il n'empêche que c'est le terme de sens qu'on utilise dans ce cas-là et puis enfin il y a donc l'application aussi le sens des mots, le sens des phrases, des textes mais aussi le sens d'un sourire, d'un regard et ça c'est pas négligeable même si ça a l'air très loin de la linguistique tout simplement, bon ça malheureusement je n'aurai pas le temps d'en parler mais je vous le dis rapidement aujourd'hui la recherche en linguistique s'intéresse beaucoup à ce qu'on appelle la multimodalité c'est-à-dire que quand on vous parle quand quelqu'un vous parle, en même temps il a un certain regard, il a certains gestes et il y a beaucoup de choses que vous interprétez dans les mots qui sont dits à partir des gestes du regard, etc. il y a un exemple célèbre de Saussure qui dit le mot « enfin » le mot « enfin » selon comment il est prononcé alors évidemment selon le contexte aussi ça peut signifier « enfin c'est terminé » ça peut être « enfin mais vous exagérez » ça peut être, bon je sais plus mais toutes sortes de choses donc c'est une sorte d'évidence de la vie quotidienne que le ton qu'on utilise, les gestes qu'on utilise le regard, comment on regarde est-ce qu'on lève les yeux au ciel en parlant enfin vous voyez toutes sortes de choses que vous n'avez pas besoin d'apprendre à l'école pour comprendre, d'ailleurs c'est intéressant de remarquer cela mais toutes sortes de facteurs autres que les facteurs strictement linguistiques interviennent dans la compréhension c'est la dimension multimodale du langage et ça malheureusement je n'aurais pas le temps d'en parler mais ça existe et c'est un problème ce qu'on peut dire c'est que le sens est souvent conçu comme une idée il y a quelque chose, quand on comprend il y a une idée, une représentation mentale et donc on peut se demander est-ce qu'il y a quelque chose qui fait un peu l'unité de toutes ces conceptions du sens quelle est la relation entre ces différents sens du sens alors comme je le disais tout à l'heure et comme l'indique le nota bene ici on n'est pas obligé de poser cette question d'ailleurs la plupart de mes collègues ne la posent pas et on va directement adopter un point de vue sémantique formelle, sémantique cognitive, sémantique référentielle, etc. sans s'interroger de manière générale sur la question du sens je pense quand même qu'il faut à un moment donné au moins au point de départ la poser cette question alors voilà comment le point essentiel si vous voulez qui va être le film directeur de ce cours on va déplacer la question du sens vers la question de la compréhension parce que le sens c'est quand même vraiment quand on parle du sens qu'est ce que c'est que le sens etc. ça reste évidemment extrêmement abstrait mais si je parle de compréhension là tout d'un coup je touche quelque chose de beaucoup plus concret et ce qui va être mon point de départ qui n'est pas spécialement original mais disons que le fait que l'originalité vous allez voir ça va être de le prendre vraiment très au sérieux cette notion dire que le sens c'est ce qu'on comprend quand vous comprenez quand vous comprenez quelque chose quoi que ce soit ce que vous comprenez c'est un sens d'accord et quand vous ne comprenez pas ce que vous ne comprenez pas c'est aussi un sens alors évidemment ça s'applique uniquement quand il y a quelque chose à comprendre et on va voir que vous pouvez aussi comprendre qu'il y a quelque chose à comprendre mais vous ne le comprenez pas donc vous comprenez quand même quelque chose d'accord par exemple je ne sais pas vous lisez un texte très compliqué vous vous doutez qu'il y a quelque chose à comprendre mais vous n'avez pas les éléments pour le comprendre donc vous ne comprenez pas mais vous savez qu'il y a quelque chose à comprendre dans d'autres si on vous en revanche vous jette des lettres de Scrabble comme ça au hasard sur une table et que ça fait des mots qui n'existent pas vous savez qu'il n'y a rien à comprendre alors pourquoi c'est intéressant de passer comme ça d'avoir cette conception disons cognitive du sens à partir de la notion de compréhension bon ben d'abord c'est que ce sont des choses assez familières dans notre vie ordinaire même si souvent ça nous échappe il y a parfois des choses qu'on comprend parfois des choses qu'on ne comprend pas alors évidemment ce qui arrive très souvent c'est qu'on croit comprendre alors qu'on ne comprend pas et on ne se rend pas compte qu'on ne comprend pas c'est ça donc c'est pour ça que je vais préciser ensuite un point important à ce sujet donc comprendre ou pas comprendre ce sont des événements de la vie mentale qui sont familiers je veux dire que par là que c'est quelque chose d'un peu concret quoi c'est tellement concret qu'on peut le mesurer objectivement on peut faire des tests pour vérifier si les gens ont bien compris alors un peu ça certains examens c'est un peu ça voir si vous avez compris des choses mais on peut faire des tests sérieux dans des contextes dans des dispositifs expérimentaux de la psychologie cognitive ensuite cette notion de compréhension elle s'applique au langage mais elle est plus large que simplement le langage elle inclut le linguistique et tout son environnement y compris donc la compréhension sensible, émotionnelle quand il y a quand on dit par exemple je te comprends bon ça ne veut pas dire que je comprends les mots que tu dis mais je suis dans une forme d'empathie et ça cette dimension sensible émotionnelle de la compréhension on verra qu'évidemment elle joue un rôle par exemple dans le cas des textes qui ont une dimension esthétique par exemple dans la poésie alors le point fondamental à partir de cette idée là c'est la non compréhension en fait ce qui est le plus important c'est de ne pas comprendre c'est parce que c'est uniquement quand on ne comprend pas qu'il y a une véritable compréhension c'est-à-dire pour qu'on comprenne quelque chose qu'est-ce que ça veut dire comprendre quelque chose ça veut dire passer d'un stade si on prend comprendre dans un sens vraiment restreint pour aller au coeur du processus de compréhension qu'est-ce que ça veut dire comprendre ça veut dire que on est dans un processus où à l'instant A on ne comprenait pas et à l'instant B on comprend le processus de compréhension c'est passer de la non compréhension à la compréhension une espèce de compréhension immédiate comme par exemple je ne sais pas dans la parole quotidienne familière où on dit ah oui il fait beau aujourd'hui on peut parler de compréhension dans un sens élargi mais c'est une espèce de simple décodage vous n'avez pas un effort de compréhension donc l'idée importante ça va être d'aller chercher le sens d'aller chercher à cartographier à dessiner le sens à partir de la non compréhension à partir du moment où on ne comprend pas on comprend qu'il y a quelque chose à comprendre et ce quelque chose à comprendre on va voir si on l'atteint à un moment donné donc ce qu'il faut se dire c'est quand on ne comprend pas souvent les gens ont une vision un peu dramatique de la non compréhension je ne comprends pas donc je laisse tomber c'est pas pour moi etc. alors que chacun devrait se dire mais je ne comprends pas mais quelle chance parce que si je comprends que je ne comprends pas je comprends en même temps qu'il y a un truc nouveau que je vais peut-être comprendre que je n'avais pas compris jusqu'à présent si vous restez dans votre univers de compréhension tout le temps la vie est extrêmement ennuyeuse mais donc la non compréhension c'est une chance c'est la possibilité de comprendre quelque chose qu'on ne comprenait pas bon alors on va faire une pause de 5-10 minutes et juste après je vais clarifier un petit peu enfin je vais donner quelques exemples de cette notion de compréhension ou de non compréhension et puis je vous laisse du coup le temps de la pause pour réfléchir un peu et si vous avez des questions vous pourrez les poser au début de la seconde heure du cours voilà merci de votre attention à tout de suite bien alors reprenons est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a vu là pendant cette première heure c'est normal si vous n'en avez pas parce que là on est quand même dans des généralités alors donc comment est-ce qu'on va essayer de préciser un peu cette notion de non compréhension on va passer par une analogie une analogie pas gratuite c'est à dire le fait d'essayer de comprendre la compréhension à partir de la vision de ne pas comprendre ce serait comme ne pas voir c'est quelque chose c'est si vous voulez ce qu'on appelle une métaphore conceptuelle très très courante dans toutes sortes de cultures est-ce que tu vois ce que je veux dire ça veut dire est-ce que tu comprends ce que je veux dire donc l'idée de conceptualiser la compréhension en termes de vision c'est quelque chose d'assez courant mais vous allez voir c'est pas tellement autour de cette métaphore conceptuelle que je veux c'est pas cette métaphore conceptuelle que je veux développer c'est plutôt des choses très concrètes alors qu'est-ce que c'est qu'est-ce que ça peut vouloir dire que dans quelle situation concrète précise on peut ne pas voir ne pas voir alors il y a une première situation je ne vois pas ou je ne vois rien parce qu'il n'y a rien à voir je sais pas si je dis tu vois le truc qui est sur ce bureau il n'y a rien là à l'endroit où je montre il n'y a rien à voir il n'y a rien à comprendre ça va être l'équivalent il n'y a rien il n'y a rien c'est que vraiment objectivement il n'y a rien à voir la deuxième situation je ne vois pas ou je ne vois rien parce que les conditions extérieures ne le permettent pas alors il se peut que ce soit trop obscur que le contexte extérieur fasse que en raison de l'obscurité vous ne voyez pas quelque chose bon voilà encore une situation tout à fait banale vous avez compris ce que je vais faire après je vais reprendre chacune de ces situations et je vais faire un parallèle avec des situations linguistiques je ne vois pas ou je vois mal parce que je souffre d'un déficit visuel ben oui si vous êtes myope et que vous n'avez pas vos lunettes ben vous pouvez pas voir vous pouvez pas lire un texte par exemple vous ne voyez pas à cause cette fois ci non pas de conditions extérieures mais à cause d'un déficit cognitif un déficit visuel en l'occurrence ici alors une situation très différente c'est je ne vois pas ou je vois mal parce que je n'adopte pas la bonne attitude visuelle il faut regarder d'une certaine façon alors là l'exemple que je pourrais donner c'est l'exemple je sais pas si vous voyez ce que c'est des images stéréoscopiques sont des espèces d'images qu'il faut regarder presque en louchant de très près et on voit les on les voit apparaître en relief c'est ce genre de choses là si vous si vous avez ça sur un livre et que vous regardez de très très près ça vous apparaît en relief donc là si on la regarde comme ça on voit bon devine mais on voit pas bien on voit pas bien parce qu'on peut on n'a pas la bonne attitude visuelle ensuite je ne vois pas complètement parce qu'il ya une ambiguïté dans l'image alors là c'est pas tellement qu'on voit pas mais c'est qu'il ya deux choses à voir oui ça c'est le fameux exemple du canard lapin alors je suppose que vous voyez là si on prend ça comme étant le bec du canard et l'oeil on voit un canard qui regarde du côté gauche d'accord et si vous prenez l'oeil le nez du lapin les oreilles ici voyez un lapin qui regarde à droite ok vous voyez les deux images elle bascule on peut pas les voir les on peut pas voir les deux en même temps mais on voit soit l'une soit l'autre donc si on vous demande qu'est ce que vous voyez là ben certains vont dire ben je vois un canard d'autres vont dire je vois un lapin et d'autres vont dire je vois deux choses alternativement soit un canard soit un lapin donc là il ya une ambiguïté il ya plusieurs possibilités un autre exemple du même genre je sais pas si vous la connaissez celle là mais on en trouve plein sur internet maintenant ça c'est donc une image où on voit en première vue là un groupe de jeunes femmes et je sais pas je les mises en plus petit parce qu'on voit mieux ça dessine un visage ici voyez avec les yeux là le nez la bouche avec une barbe un peu un peu genre figure du christ quoi voyez donc c'est le même genre de choses évidemment l'image a été trafiqué la voiture a été un peu trafiqué pour que ça puisse faire l'oeil là il ya un oeil là il ya l'autre oeil il est il est représenté enfin le blanc de l'oeil c'est les deux deux roues de voiture et puis au milieu c'est l'iris pour l'oeil droit ce genre d'exemple il ya une ambiguïté dans l'image bon on va voir que évidemment ça existe aussi dans les langues ensuite je ne vois pas parce que j'ai un déficit d'expérience ou de connaissances alors qu'est ce que je vise par là je vise par là ce genre de situation vous imaginez deux personnes différentes l'une qui qui n'a aucune connaissance particulièrement en botanique et l'autre qui a de bonnes connaissances en botanique et toutes les deux se promènent dans la forêt bon elle ne voit pas elles ne voient pas les mêmes choses il y en a une qui ne voit pas certaines choses il y en a une qui voit des arbres des feuilles de la mousse et l'autre personne elle elle voit des êtres des chaînes oui elle voit des arbres qui appartiennent à des catégories différentes donc elle elle voit autre chose parce que ces connaissances lui permettent de de catégoriser l'environnement extérieur d'une façon différente donc ce qu'elle elle voit de précis l'autre ne le voit pas la distinction entre les types d'arbres ce sont des arbres qui sont juste des arbres et ce genre d'exemple marche avec toutes sortes de choses c'est le problème général de la catégorisation si vous n'aimez pas par exemple si vous n'avez pas l'habitude d'un style de musique quelconque vous avez l'impression que c'est tout le temps le même genre de morceaux quelqu'un qui ne connaît rien je sais pas moi au rap un fanatique de musique classique qui n'écoute que ça il entend dix morceaux de rap différents il a l'impression que c'est la même quoi c'est la même chose c'est du rap alors qu'un amateur va voir des courants différents des styles différents une histoire etc. et inversement quelqu'un qui écoute uniquement de la musique populaire contemporaine du genre rap ou n'importe quoi d'autre quand s'il n'a pas du tout l'habitude d'écouter de la musique classique que ce soit du Mozart du Beethoven et tout pour lui ça va être de la musique classique sans différence de catégorisation donc ça c'est ça c'est vraiment votre connaître vos connaissances qui votre expérience et vos connaissances qui sont déficitaires et qui ne vous permettent pas de voir des différences là où il en existe en fait et enfin dernier cas je ne vois pas parce que ce que je vois ne s'intègre pas dans mon horizon culturel alors là c'est ça va c'est aussi si on veut un problème de catégorisation mais plus général et plus et qui touche des phénomènes bien connus alors je donne toujours cet exemple de l'impressionnisme de l'émergence de l'impressionnisme vous savez sans doute que quand l'impressionnisme c'est à commencer à se développer au 19e siècle la réaction des même des spécialistes de peinture enfin en tout cas de la peinture académique ont été la réaction a été un rejet un refus dire que c'était mal peint que ça ressemblait à rien alors par exemple là dans ce journal qui s'appelle le charivari vous voyez 25 avril 1874 vous avez un témoignage de cette cette incompréhension de certains critiques vous voyez oh ce fut une rude journée que celle où je me risquais à la première exposition du boulevard des Capucines en compagnie de monsieur Joseph Vincent paysagiste élève de Bertin médaillé et décoré sous plusieurs gouvernements l'imprudent était venu là sans penser à mal il croyait voir de la peinture comme on en voit partout bonne et mauvaise plutôt mauvaise que bonne mais non pas attentatoire aux bonnes mœurs artistiques je le conduisit devant le champ labouré de monsieur Pissarro alors c'est ça le tableau de Pissarro le champ labouré de monsieur Pissarro à la vue de ce paysage formidable le bonhomme crut que les vers de ses lunettes s'étaient troublés il les essuya avec soin puis les reposa sur son nez par Michelon s'écria-t-il qu'est-ce que c'est que ça ? bah vous voyez une gelée blanche sur des sillons profondément creusés ça a des sillons ça a de la gelée mais ce sont des gratures de palettes posées uniformément etc. vous voyez donc l'incompréhension totale de de certains critiques ils ne voient pas ils ne comprennent pas parce que donc ils sont pas près du point de vue du point de vue de leur culture artistique c'est un cas un peu différent du précédent alors maintenant voyons chacun de ces cas en quoi il correspond à des exemples langagiers premier cas je ne comprends pas je ne vois pas ou je ne vois rien parce qu'il n'y a rien à voir donc là personne ne voit rien et ne pourrait rien voir alors si je prends des lettres au hasard voilà comme ça bon voilà il n'y a rien à comprendre c'est clair si je prends des mots dans le désordre des mots n'importe quoi dans le désordre il n'y a rien à comprendre et on comprend qu'il n'y a rien à comprendre on comprend que ce sont des mots dans le désordre on ne se pose pas la question de se dire ah tiens ça doit vouloir dire quelque chose mais c'est pas trop etc. alors ça a l'air simple comme ça de dire bon bah c'est clair il y a des choses en linguistique où ça veut rien dire du tout et puis d'autres cas où ça a une signification mais ce qui est intéressant c'est qu'il ya toutes sortes de cas intermédiaires alors je vous donne deux exemples chez artho et chez tzara alors voilà le premier extrait c'est un extrait de des cahiers de rodès d'antonin artho dans ses oeuvres complètes kanda cantur kena bila ursof salo niterna ursof sali niterna punta doldi ravat punta doldi ramoy pintu doldi ravit etc. vous en avez des des centaines de pages comme ça sur plusieurs volumes qu'est ce que c'est que ce texte en fait ce sont des glossolalie vous savez sans doute que artho était un poète qui est devenu sévèrement schizophrène et qui a été interné parce qu'il était interné à l'asile psychiatrique de rodès et on a on a trouvé enfin il a écrit pendant cette période là des textes qui en fait sont une espèce de de transformation poétique de son déficit en quelque sorte c'est à dire que c'est connu que les schizophrènes ils ont ce qu'on appelle ils produisent des néologistes des mots qui n'existent pas mais lui il a utilisé ça pour fabriquer des rythmes etc. donc il y a un certain nombre de collègues qui ont fait des travaux sur ces textes pour essayer de voir ce qu'ils véhiculent quand même quelque chose apparemment ça veut rien dire mais il mélange des langues donc quand on étudie ça de près on peut réussir à faire parler quand même un peu ces textes là même si ça reste très hypothétique et puis un autre exemple de Tristan Zara lorsque les chiens traversent l'air dans un diamant comme les idées et l'appendice de la méninge montre l'heure du réveil programme le titre est de moi « Pris, ils sont, hier, convenant, ensuite tableau, apprécier le rêve, époque des yeux, pompeusement que réciter l'évangile, genre s'obscurcit, groupe l'apothéose, imaginez, dit-il, fatalité pour voir des couleurs, taille à cintre, ahuri la réalité, etc. » c'est un texte de Tristan Zara intitulé « Manifeste sur l'amour faible et l'amour amer » vous voyez, il lu à la galerie « Povolowski à Paris le 9 décembre 1920 et paru dans la vie des lettres » bon, ça a paru dans une revue donc ça a été considéré comme un texte qui signifie quelque chose d'une certaine façon alors évidemment, ce qui signifie quelque chose, c'est le fait que ça n'ait pas de sens il ne faut pas chercher, alors peut-être, encore une fois, comme dans le cas d'Artaud, on pourrait voir émerger dans ce texte certaines thématiques, etc. mais ce qui est surtout important chez Zara, c'est cette espèce de geste un peu, comment dire, radical de produire un texte poétique qui n'a absolument aucun sens mais qui a pour sens de dire la poésie doit n'avoir aucun sens il y a toujours des façons de récupérer ce qui a l'air d'être du non-sens donc la question du sens et du non-sens est beaucoup plus compliquée que ce que ce que donnent comme impression des situations un peu artificielles comme ça où on met des lettres au hasard ou des mots un peu au hasard il y a des cas dans lesquels on utilise le non-sens pour pouvoir dire quelque chose donc c'est tout un débat, je ne vais pas entrer dedans, mais simplement sur le fait de savoir si on voit ou on ne voit pas donc la différence avec le point de vue physique de la vue c'est que quand on dit personne ne voit rien et ne pourrait rien voir ça marche à la rigueur dans les deux premiers cas mais dans les cas de Harto et de Zahra, apparemment il n'y a rien à voir ou à comprendre plutôt, mais en regardant de près on pourrait peut-être comprendre des choses Oui ? Tout à fait, tout à fait c'est une des questions qui est posée lorsqu'on parle de la question de la compréhension et de la question du sens c'est la pluralité des interprétations et la subjectivité de la compréhension il y a bien des cas où on peut comprendre des choses différentes mais il y a quand même des cas où on comprend mal et des cas où on comprend bien malgré tout Bon, alors, deuxième cas je ne vois pas, je ne vois rien parce que les conditions extérieures ne le permettent pas bon, ça, on peut donner des cas ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais des exemples linguistiques quand on vous parle et qu'il y a beaucoup de bruit ambiant, vous ne comprenez pas ou alors une écriture qui serait illisible ça c'est intéressant la question de l'écriture et de la lisibilité de l'écriture mais bon, c'est un sujet c'est un sujet très vaste mais que je ne vais pas ouvrir je ne vais pas faire trop de digressions donc là, voilà, c'est vraiment des contextes qui sont inappropriés ce sont vraiment des conditions extérieures qui font qu'on ne comprend pas ça, ce n'est pas le lecteur ou l'auditeur qui est responsable de la non-compréhension c'est parce que le matériau de base, de départ il y a trop de bruit, on ne peut pas entendre il y a trop de... comment dire... la écriture est illisible, on ne peut pas la comprendre mais là aussi, il y a une question de degrés parce que lorsque des personnes sont sont un petit peu sourdes, commencent à avoir un léger déficit auditif dès qu'il y a un petit peu de bruit, ils comprennent mal alors que d'autres qui n'ont pas de déficit auditif du tout vont comprendre quand même avec le même bruit ambiant de même pour l'écriture illisible vous savez très bien que les enfants, quand ils apprennent à lire au début ils ne peuvent lire que les lettres d'imprimerie, etc. et l'écriture de leurs parents par exemple, ils sont incapables de la lire et ça s'apprend petit à petit... quand on y pense c'est extrêmement compliqué et c'est pour ça d'ailleurs que les machines, les ordinateurs ont beaucoup de mal à, quand vous scannez une écriture manuelle à ce que ça produise du texte écrit sur Word par exemple parce que la variabilité de l'écriture je ne sais pas moi, un L, un T, on peut l'écrire de un milliard de façons différentes selon la personne quand on parle d'écriture manuelle et bien ça c'est un problème tout à fait important et je vous en reparlerai à propos de Saussure parce qu'il se sert de cet exemple pour introduire une théorie dont je vous parlerai plus tard alors ensuite je ne vois pas ou je vois mal parce que je souffre d'un déficit visuel alors là ce serait un déficit linguistique, langagier donc ça, ça existe, ce qu'on appelle principalement les aphasies, les dysphasies, les déficits intellectuels alors bon, les dysphasies, ce qu'on appelle, il y a des débats sur les définitions mais les dysphasies plutôt développementales c'est à dire c'est les enfants qui ont un déficit dans l'apprentissage du langage et qui donc du coup ne parviennent pas bien soit à produire du texte soit à le comprendre, ce qu'on appelle l'hényslexique à un moment donné l'aphasie c'est différent parce que l'aphasie c'est quelqu'un qui parle très bien comme vous et moi, mais qui a un accident à un moment donné soit un traumatisme crânien, soit un AVC, un accident vasculaire cérébral qui a endommagé une partie de son cerveau en particulier, vous avez déjà sans doute entendu parler des zones de Broca et de Verniquet et selon l'endroit où est située la lésion, il y a des déficits d'un certain type soit des déficits de compréhension, soit des déficits de production, etc. donc là, vous pouvez avoir un déficit de compréhension ou de production qui vient d'un problème cognitif, c'est vraiment l'équivalent de la myopie ensuite, je ne vois pas ou je vois mal parce que je n'adopte pas la bonne attitude visuelle alors ça, ce sont les exemples linguistiques, on en verra quelques-uns ce sont les malentendus, la compréhension de l'implicite il y a toutes sortes de... il y a beaucoup de blagues d'ailleurs l'humour verbal repose souvent sur des systèmes comme ça, des attentes liées à l'implicite qui produisent un effet humoristique, bon, je n'insiste pas je ne vois pas complètement parce qu'il y a une ambiguïté dans l'image qu'un art lapin bon, les ambiguïtés, ça aussi c'est un grand thème classique de la linguistique il peut y avoir des ambiguïtés volontaires ou involontaires des choses qui ont toutes sortes de sens, un petit exemple, la classique que j'emprunte à Catherine Fuchs la petite brise de la glace, il y a deux sens qui n'ont absolument rien à voir ça peut être la petite brise, c'est le vent, la brise qui refroidit, qui me refroidit, qui me glace la petite brise, la glace donc qui glace là, donc un personnage féminin la petite brise, la glace mais sinon ça peut être la petite, c'est-à-dire une enfant qui va casser un miroir, une glace la petite brise la glace dans ce sens-là vous voyez, chacun des mots, petite, brise et glace est ambiguë, donc on peut comprendre complètement deux choses à partir de la même phrase deux choses qui n'ont absolument rien à voir mais sans aller chercher des choses aussi enfin, aussi artificielles que ça, parce que ça c'est quand même un exemple fait pour être pour être ambiguë il y a toutes sortes d'ambiguïtés usuelles dans le langage au point qu'un linguiste qui s'appelle Cullioli disait la compréhension c'est un cas particulier du malentendu en général on ne se comprend pas et puis par miracle de temps en temps on se comprend donc il y a toutes sortes d'ambiguïtés ensuite, il y a la question du déficit d'expérience, de connaissances alors ça, c'est évidemment le cas d'application le plus évident c'est l'apprentissage d'une langue étrangère quand vous apprenez une langue étrangère et bien il y a toutes sortes de choses que vous ne comprenez pas ou que vous ne réussissez pas à dire parce qu'il vous manque du lexique qu'il vous manque des structures syntaxiques qu'il vous manque toutes sortes de choses donc là, voilà, vous avez des connaissances qui manquent et enfin, je ne vois pas parce que ce que je vois ne s'intègre pas dans mon horizon culturel ou intellectuel les exemples linguistiques ça va être tout bêtement les textes difficiles les textes qu'on ne comprend pas, qu'on lit les textes de philosophie, de poésie, de critique littéraire voilà, qu'on n'arrive pas à comprendre pour toutes sortes de raisons parce qu'ils font référence à des choses qu'on ne connaît pas et qu'on ne perçoit pas les allusions ou alors qu'on ne comprend même pas le lien entre les mots on ne comprend pas de quoi il s'agit, etc. donc ça, évidemment, c'est un cas extrêmement intéressant c'est ça qui est le plus intéressant d'une certaine façon c'est le cas où les textes sont difficiles et on réussit à surmonter la non-compréhension donc, la façon dont on va procéder dans ce cours c'est d'examiner, enfin on va retrouver ces différents cas de non-compréhension en passant au crible différents niveaux de structure linguistique les mots, les phrases, les discours et les textes donc on va se demander à chaque fois qu'est-ce que c'est que, dans quelle situation je ne comprends pas un mot dans quelle situation je ne comprends pas une phrase dans quelle situation je ne comprends pas un texte et c'est à partir de la non-compréhension qu'on va déduire ce qu'il faut pour comprendre et ce que c'est que le sens du coup alors pour ce qui est du niveau des mots on va distinguer, parce que ça fonctionne vous le verrez d'une façon complètement différente les mots lexicaux et les mots grammaticaux bon, j'expliquerai plus tard cette distinction que vous connaissez un petit peu quand même les mots lexicaux, c'est les noms, les verbes, les adjectifs et puis les mots grammaticaux, avec les prépositions, les conjonctions, les déterminants, etc. mais j'y reviendrai et à partir donc des mots lexicaux, on va examiner un certain nombre de questions très importantes du point de vue de la théorie de la signification notamment le rapport entre mots et catégories, entre mots et concepts les relations de sens entre les mots, etc. pour ce qui est des mots grammaticaux, ce qu'on verra c'est que ce qui compte le plus c'est un type de sens particulier donc on verra que c'est un autre genre de sens qui est le sens qu'on appelle instructionnel ça va signifier en gros que les mots grammaticaux ils donnent des instructions pour utiliser les mots lexicaux pour le dire d'une manière très résumée, on en reparlera pour ce qui concerne le sens des phrases là on va entrer donc dans la notion de proposition donc à la fois donc la compréhension d'une phrase isolée et puis dans la compréhension éventuellement des relations entre les phrases mais ça, la relation entre les phrases, je l'ai mis ici mais j'aurais pas dû parce que ça concerne plutôt les discours et les textes donc là on va surtout s'intéresser à la compréhension d'une phrase isolée et ça va être un des problèmes théoriques de savoir est-ce qu'on peut isoler des phrases est-ce qu'il y a des situations dans lesquelles on considère des phrases sans qu'il y ait de texte parce qu'a priori vous allez me dire bah oui mais les phrases elles sont dans les textes en général bah non, on verra que précisément il existe ce qu'on appelle des phrases sans texte et puis ensuite bon texte et discours ça j'en parlerai un peu plus rapidement mais il faudra quand même qu'on voit que la façon de comprendre on va pas tellement faire de distinction sauf que là pour discours je parlerai un petit peu de pragmatique et donc de la notion de présupposition d'applicature donc pour texte et discours on verra, on les regroupera quand même pour examiner les conditions de compréhension qui elles-mêmes vont être encore différentes des précédentes donc ça veut dire que ce que j'ai essayé de vous montrer même si c'est assez évident comme ça mais intuitivement c'est que comprendre un mot lexical c'est pas pareil que comprendre un mot grammatical c'est pas pareil que comprendre une phrase, pas pareil que comprendre un texte ou un discours donc si comprendre chacun de ces types d'objets à chaque fois ça n'est pas la même chose ça veut dire que le processus de compréhension est différent ça veut donc dire que la nature du sens est différente puisque j'ai défini le sens par la compréhension et si je comprends, si ce que je dois mettre en oeuvre pour comprendre c'est différent d'un cas à l'autre ça veut dire que la nature du sens est différente d'un cas à l'autre et c'est ce qu'on a tendance à oublier quand même un peu lorsqu'on parle de la sémantique et du sens en général on a l'impression que c'est le sens, que c'est la même chose partout les mots, les textes, les phrases ils ont un sens dans le même sens du mot sens mais en réalité non bon, on adoptera, on parle parfois de perspectives ascendantes ou descendantes pour dire, on part des unités la plus simple par exemple les mots pour arriver au texte et dans d'autres cas on part du texte pour arriver au sens des mots puisque souvent, évidemment, le sens d'un mot il dépend de son contexte le sens d'un mot employé à un moment donné mais les deux perspectives sont utiles donc voilà, grosso modo, le plan du cours magistral là il y a cette introduction les différents plans d'analyse du sens les images de la sémantique dans les manuels universitaires sémantique lexicale, sémantique grammaticale ça, ce sont les grandes étapes du cours oui, je ne sais pas pourquoi je l'ai remis ici alors, je vais terminer peut-être en introduisant le frégue et la différence entre sens et dénotation alors ça, c'est une distinction tout à fait basique aussi bien en linguistique qu'en philosophie du langage Gottlob Frege je ne vous demande pas de lire ce livre écrit, logique et philosophique si vous avez la curiosité de le feuilleter un petit peu c'est très bien, mais vous n'êtes pas obligés de connaître bien ce livre pour l'examen c'est un auteur évidemment extrêmement important pour tout ce qui concerne la question du sens parce que c'est le premier à avoir introduit un certain nombre de concepts et notamment la distinction entre dénotation et sens alors, Frege c'est un mathématicien, logicien, philosophe, etc. donc, on ne peut pas dire que c'est un linguiste mais quand même, il a introduit des notions fondamentales que, en général, tout cours d'introduction à la philosophie du langage aborde, enfin commence par ce genre de questionnement alors qu'est-ce que c'est cette distinction entre sens et dénotation ? bon, la dénotation c'est l'objet qu'on désigne par une expression si je dis cette chaise la dénotation de cette expression, cette chaise c'est la chaise dans la réalité d'accord ? et c'est différent, ce que je vise du sens de l'expression la chose ça a l'air d'enfoncer une porte ouverte ça a l'air d'être tout à fait évident là où la chose se complique un tout petit peu c'est que dans le cas d'une phrase parce que là, quand je dis cette chaise j'utilise juste une expression qui n'est pas une phrase mais quand je parle d'une phrase déclarative si je dis, je ne sais pas moi, Paris est la capitale de la France ben là, la dénotation pour Frege, ça va être la valeur de vérité c'est-à-dire est-ce que c'est vrai ou faux ? et c'est ça la dénotation de la phrase la valeur de vérité donc une phrase qui n'a pas de valeur de vérité elle n'a pas de dénotation et on va voir que dans certains cas on peut avoir une dénotation mais pas de sens ou l'inverse donc en linguistique ce que Frege appelle dénotation qui est la traduction française de l'allemand Bédeutung c'est ce qu'on appelle aussi référent-référence le référent, la référence d'une expression et le bon je vais l'illustrer je ne sais pas si j'ai le temps parce que euh je l'illustrerai pardon, je l'illustrerai la semaine prochaine en prenant ce petit exemple de Spiderman et Peter Parker qui ont la même dénotation mais pas le même sens mais je vais être obligé d'arrêter ici parce que je dois être absolument à 13h à une réunion qui n'est pas tout de suite à côté donc je laisse quelques instants au cas où vous ayez des questions je poursuivrai cela la semaine prochaine ah oui, j'oubliais de vous dire la semaine prochaine je suis désolé mais bon j'ai une réunion qui va je vais partir avant la fin mais je ne peux pas être là avant midi donc on fera court uniquement de 12 à 13 au lieu de 11 à 13 donc on se retrouve à midi mais vous aurez un mail qui va vous le dire par le secrétariat et je vais l'indiquer sur le site du cours d'une manière générale regardez tout le temps le site du cours si jamais je ne suis pas là, s'il y a quoi que ce soit je l'indique dans le site donc ça doit être ça votre point de repère particulier alors écoutez, s'il n'y a pas de questions voilà, donc je vous dirai la semaine prochaine donc à midi au lieu de 11h merci de votre attention